J'ai quand même entendu un député macroniste, M. François Patria, dire « mais enfin, mais aujourd'hui les couvreurs travaillent avec des exosquelettes ». Et là je me dis « mais attends, mais ces gens-là, ces gens-là du gouvernement, ces gens-là de La République En Marche, mais sur quelle planète habitent-ils ? Mais quel genre de transport en commun prennent-ils ? Dans quels hôpitaux, ou plutôt dans quelles cliniques vont-ils se faire soigner ? Dans quels établissements envoient-ils leurs enfants ? A quel professeur, instituteur, institutrice confient-ils leurs gosses ? Où est-ce qu'ils vont faire leurs courses ? J'ai l'impression que ces gens-là sont trop déconnectés de la réalité, du quotidien des Français. Et là vraiment, ça c'est la goutte qui fait des... Écoute, on sort du Covid. Il y a une inflation à deux chiffres. Les gens se noient à partir du 10, certains. On crève dans les couloirs des hôpitaux aujourd'hui. On embauche des instituteurs et des institutrices en speed dating. Et là, ils arrivent comme une fleur et ils nous annoncent qu'il va falloir bosser deux ans de plus. Le même jour, le même jour que l'apparition des bénéfices des actionnaires en France, 80 milliards. Et là tu fais... Bah ouais, j'ai envie de péter un abribus.